Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment analyser ses concurrents, comment tout simplement les espionner, mais comment essayer de déceler tout simplement ce qu'ils sont en train de réaliser, ce qu'ils sont en train de mettre en place pour tout simplement mieux pouvoir vous adapter au marché. Alors pourquoi généralement on fait ça ? Ça rentre notamment quand on prépare son business plan, et bien généralement on fait son étude de marché. L'idée c'est tout simplement de voir tout simplement à travers ses concurrents s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait s'inspirer fortement, peut-être pour créer son entreprise, mais peut-être aussi pour se réinventer, pour peut-être adapter un nouveau produit, pour tout simplement s'aligner aussi sur de la concurrence, parce qu'aujourd'hui il y a de la concurrence de partout, ça vient de partout. Et ça c'est une opération que vous devez absolument mettre en place systématiquement quand vous créez votre entreprise, ou même si à un moment donné vous êtes lancé, et bien soyez toujours attentif à ce qui se passe auprès de la concurrence, parce que ça peut venir complètement perturber tout simplement votre business, et ça peut même pourquoi pas à la limite même le mettre vraiment en péril. Et d'ailleurs j'en avais déjà parlé sur une vidéo, où moi typiquement c'est ce qui m'était arrivé à une époque, c'était pas dans le domaine de l'immobilier, c'était vraiment sur un domaine pur commerce, puisque c'était de la distribution classique dans des magasins. J'avais pu faire une vidéo justement où j'expliquais un petit peu ce parcours, et donc c'est ce qui s'est passé à un instant T, tout simplement parce que je n'avais pas pris suffisamment le temps d'analyser ce qui se passait. Il y avait eu des annonces, il y avait eu des communiqués de presse, mais je n'avais pas senti tout simplement que le marché était en train de changer, était en train de se transformer, et moi du coup je l'ai pris de plein fouet. Et forcément ça a eu des conséquences qui ont été vraiment assez désastreuses pour moi. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce qu'on appelle aussi le benchmark, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est faire cette analyse marché, faire cette analyse de la concurrence, pour voir tout simplement qu'est-ce que vos concurrents vendent, qu'est-ce qu'ils mettent en place, et voilà, l'idée c'est que vous puissiez mieux vous adapter, que vous puissiez aussi pourquoi pas lancer un projet similaire, parce que vous dites, bah oui finalement c'est un projet qui est super intéressant, il ne faut pas qu'il soit tout seul, vous voyez, donc ça c'est super important. Mais comment on fait ça ? Comment on va tout simplement les espionner, si on peut dire ça comme ça, mais de manière légale bien évidemment. L'idée c'est d'utiliser différents outils, on va le voir ensemble justement dans cette vidéo. Mais juste avant, je vais balancer le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton s'abonner, une petite clochette, tu l'actives, et comme ça tu reçois deux fois par semaine des vidéos justement, où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'immobilier, je te parle de sous-location professionnelle, je te parle de conciergerie d'appartement, des business que je réalise actuellement. Si c'est des choses qui t'intéressent, si tu veux aller plus loin, si tu veux toi aussi, et bien te lancer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro, avec des résultats rapides, sans les banques, et bien c'est possible aujourd'hui. Et pour ça, je te propose deux formations totalement gratuites à récupérer dans la partie description. Tu déroules, tu récupéreras ces deux formations et ça te permettra à toi aussi de te lancer dans un business rentable. Et tu verras, je fais aussi régulièrement des webinaires gratuits. Je t'invite aussi à y participer, comme ça tu pourras poser toutes tes questions. Donc du coup, on va parler aujourd'hui de cette analyse de ses concurrents, comment on peut les analyser et comment finalement on peut préparer son étude de marché et comment on peut peut-être adapter ses nouvelles offres et tout simplement être dans la course. L'idée, c'est d'être toujours dans la course et faire mieux qu'eux, et être meilleur que ses concurrents. Donc on va voir ça justement dans cette vidéo. Donc déjà, il y a pas mal de, comment dirais-je, pas de fausses croyances, mais si, des fausses croyances, des fausses croyances ou des choses que j'entends régulièrement. Par exemple, ce qu'on entend très fréquemment, c'est, il y a trop de concurrents, ça me fait peur. Parce que voilà, on a déjà identifié qu'on voulait faire tel ou tel business. Alors je pense par exemple à la conciergerie d'appartements, parce que sur cette chaîne YouTube, j'en parle énormément, mais c'est valable finalement pour tous les, pour tous les, pour tous les, pour tous les types de business. Eh bien, il faut bien que vous compreniez que le simple fait de dire ça, c'est déjà très bon signe. Et oui, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais oui, c'est très bon signe et c'est plutôt même un très bon indicateur parce que ça démontre justement qu'il y a un véritable potentiel sur le marché. Et justement, votre challenge à vous, ça va être de vous différencier et de faire mieux que vos concurrents. La deuxième chose aussi qu'on entend régulièrement, c'est j'ai identifié qu'il y avait donc un besoin sur telle ou telle activité et je vais copier mes concurrents. C'est-à-dire que je vais faire comme eux, je dois faire comme mes concurrents. Je dois, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se creuse pas trop les ménages, on se dit, il faut faire ce qui marche, il faut faire ce qu'eux, ils font. Ça, c'est super dangereux parce que le truc, c'est que si vous partez, alors peut-être qu'ils font des choses bien, mais ne partez pas tête baissée en vous disant, je vais faire un copier-coller de ce qu'ils font parce que peut-être que justement, eh bien, leur choix n'était pas forcément stratégique. Peut-être que c'est un choix qu'ils ont fait à un instant T qui était peut-être valable mais qui n'était pas forcément le meilleur et peut-être que vous, justement, vous pouvez même l'améliorer ça. Donc ça, c'est pareil. Évitez de vouloir trop faire un copier-coller de vos concurrents parce que justement, l'intérêt, c'est vraiment de vous différencier et de le faire savoir. Autre chose aussi qu'on entend, c'est mes produits ne vont intéresser personne parce que le truc, c'est que le plus dur, ce n'est pas d'arriver premier, mais c'est de rester. Et oui, le but, ce n'est pas ça parce qu'on le sait aujourd'hui, on est sur un marché où il y a une très forte concurrence. Il y a une menace qui est de plus en plus importante et j'ai envie de dire, tout va très vite aujourd'hui. Et donc, la vraie menace qu'il y a sur un business, c'est de rester dans le business ou du moins de rester à un certain niveau. Ce n'est pas d'être le premier à y arriver, mais c'est d'y rester. D'ailleurs, on le sait, la croissance et aller développer son entreprise, c'est toujours plus facile, surtout quand on démarre de zéro, que de rester à un niveau qu'on a atteint parce que le risque, c'est que justement vous redescendiez parce qu'il y a de la menace tous les jours. Il y a de nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché tous les jours. Et donc, votre vraie valeur ajoutée, là où vraiment on va vous attendre et là où quelque part, vous serez un entrepreneur à succès, c'est justement votre faculté à atteindre des paliers que vous allez conserver et qu'après, vous allez éventuellement monter d'un niveau à chaque fois. C'est surtout ça qui va vraiment être difficile. C'est pour ça que généralement, on dit dans une entreprise qu'il y a des paliers. Il y a souvent des paliers et qu'on atteint un palier, c'est comment on atteint le palier suivant. Parce que le risque, c'est qu'on redescende d'un palier avec les mauvais choix qu'on va pouvoir réaliser. Alors, pourquoi on fait justement un benchmark ou une étude concurrentielle ? Parce que justement, ça va permettre d'identifier toutes les pratiques commerciales, donc tous les produits, les services qui ont pu être lancés par une entreprise concurrente et déceler finalement les forces et les faiblesses. C'est notamment aussi ce qu'on appelle le SWOT justement, de vos concurrents, mais aussi de vous. C'est-à-dire que vous, vous allez aussi pouvoir, et ça sera important de le faire cet exercice-là aussi, de déceler finalement quelles sont vos forces à vous et quelles sont vos faiblesses, mais aussi celles à vos concurrents. L'idée, si vous voulez, c'est qu'en faisant cet exercice, ça va vous permettre d'élaborer petit à petit votre offre. Tout simplement parce que vous allez choisir peut-être une stratégie commerciale ou peut-être un moyen de communication différent qui va vous donner, enfin l'idée, c'est que ça vous donne un avantage sur la concurrence. Encore une fois, j'insiste, mais avoir des concurrents, ça démontre bien qu'il y a un marché, d'accord ? Et l'objectif, ce n'est pas de faire comme eux, c'est de vous différencier des autres et de le faire savoir. Alors, il y a deux types de concurrence aujourd'hui quand on lance un business, on a une concurrence directe et une concurrence indirecte. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Concurrence directe, c'est tout simplement quelqu'un, donc un de vos concurrents, qui répond à la même problématique que vous avec le même service ou avec le même produit. Donc ça, c'est de la concurrence directe. La concurrence indirecte, c'est quelqu'un qui répond à la même problématique, mais via un autre service ou via un autre produit. Et là où il faut être vigilant, c'est que parfois, parfois, on a tendance à vouloir observer les concurrents qui font exactement la même chose que nous. Mais la menace peut être beaucoup plus importante, justement, d'une entreprise qui serait une concurrence indirecte, c'est-à-dire qu'elle répondrait finalement aux mêmes problématiques, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'elle aurait une autre offre, si par exemple, on est dans le cadre de la prestation de service, je pense à la conciergerie, mais il y a vraiment tous les types de business, ou alors un autre produit qui résoudrait le problème, mais d'une autre manière. Et là, ça peut être beaucoup plus violent, parce que là, finalement, ça veut dire que votre business model, il est complètement faux. Moi, je me rappelle une création d'entreprise que j'avais réalisée, on a été obligé de revoir le business model, en fait, parce que j'avais élaboré un business model, j'étais persuadé que c'était le bon. Et en fait, on s'est vite aperçu qu'il n'y ait pas de concurrence à cette époque-là, ou très peu, enfin, il y en avait, mais très peu, il y avait surtout dans d'autres villes, cette activité-là était présente dans d'autres villes, et ce qu'on s'était aperçu, c'est qu'ils n'étaient pas du tout sur le même, en fait, et là, je me suis dit, mince, est-ce que finalement, je ne suis pas en train de me planter, c'est-à-dire qu'ils résolvent le même problème que moi, mais d'une autre manière. Et du coup, je me suis rendu compte que mon business model sur le long terme ne serait pas rentable, enfin, ne serait pas rentable, ne serait pas optimisé, on va dire, ne serait pas aussi, comment je pourrais dire, aussi bénéfique que leur propre business model. Et du coup, je l'ai copié. Je ne vais pas vous mentir, je me suis appliqué sur eux parce que je me suis dit que finalement, l'idée était super bonne, la manière dont ils avaient élaboré les choses était juste exceptionnelle et du coup, tout simplement, je me suis calé et après, je l'ai développé, je l'ai adapté, bien évidemment, mais voilà un petit peu comment ça s'est fait. Alors maintenant, on arrive à la partie qui doit vous intéresser, c'est comment on analyse nos concurrents, comment on les piste, entre guillemets, comment on les surveille et comment on peut, parce que bien évidemment, quand on a une entreprise, la concurrence, c'est super important, il faut toujours avoir un oeil sur ses concurrents. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, essayez de sympathiser avec vos concurrents, essayez aussi de les rencontrer, c'est important parce qu'on peut obtenir des informations et c'est aussi un moyen de se challenger, de savoir un petit peu ce qu'ils sont en train de, voilà, par exemple, je prends la conciergerie, combien ils ont d'appartements, vous, combien vous en avez, combien ils ont de personnel, combien ils font de chiffre d'affaires, tout simplement pour vous comparer, mais pas se comparer dans le sens, dans le sens basique de la comparaison, c'est dans le sens, comment moi, je vais faire mieux qu'eux, comment je vais pouvoir tout simplement être meilleur qu'eux, c'est ça l'objectif, c'est de les dépasser. Alors, comment on fait ça ? La première des choses que vous allez faire déjà, c'est que vous allez un petit peu aller vous balader sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux regorgent d'informations, des avis, des avis donc de clients, donc pour ça, vous avez, je pense notamment sur Google, vous avez les avis Google, peut-être que cette entreprise-là, et j'en suis même convaincu, a peut-être déjà un Google My Business, donc forcément, il y a une partie commentaire, je pense aussi sur Facebook puisque c'est pareil, on peut commenter les entreprises, et puis il y a aussi tous les trust pilot, tous les avis vérifiés, tous les économies, etc., toutes ces entreprises qui proposent tout simplement de noter l'entreprise. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est très répandu, ça de plus en plus même, et donc, allez absolument regarder un petit peu qu'est-ce qui est dit sur l'entreprise en question, est-ce que justement, l'entreprise est plutôt bien notée ou pas, et ça peut laisser présager peut-être des défaillances ou peut-être des points d'attaque parce que l'idée, c'est qu'il va falloir que vous soyez attaquant. Là, quand on est dans une entreprise, on n'est pas en mode passif, en attente, on est vraiment en mode attaque, il faut attaquer systématiquement. Je vous le dis aussi de manière assez, comment dirais-je, avec du recul, aujourd'hui, si vous voulez gagner n'importe quel, il faut être dans l'attaque, c'est pas en étant en mode défense que vous allez gagner, en mode défense, vous ne ferez rien. Je vous ai déjà expliqué l'histoire, quand j'étais plus jeune, je jouais aux échecs et aux échecs, au départ, j'avais plutôt cette tendance à être plutôt en mode passif, en mode défensive. Mais ça, je vous le dis, vous perdez à tous les coups. C'est-à-dire que si vous n'attaquez jamais, vous n'y arriverez jamais, vous ne pourrez jamais gagner. Là, c'est la même chose en fait. Vous devez absolument être en mode attaque, attaque systématique. Donc attaque, les surveiller, aller sur leur domaine, faire mieux qu'eux et toujours, toujours, toujours faire comme ça. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je fais, j'identifie des niches ou des potentiels marchés et je le travaille pour faire mieux qu'eux et tout simplement être, voilà, les gratter des parts de marché. Donc, tous les réseaux sociaux. Deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur les sites institutionnels. Donc par exemple, infogreffe, société.com et récupérer tout simplement des données financières puisque il y en a, elles sont publiques, etc. Voir un petit peu, voilà, le parcours qu'ils ont eu depuis quand ils existent, combien ils ont déclaré de salariés, est-ce qu'éventuellement ils ont publié le chiffre d'affaires. Bref, récupérer des données un maximum chiffré. Autre chose aussi, c'est aller sur les sites donc de vos concurrents et puis tout simplement regarder qu'est-ce qu'ils expliquent sur leur site. Cela, c'est le truc assez basique mais il faut le faire. C'est vous balader sur le site, toutes les pages, regarder toutes les pages et éventuellement même voir s'ils n'ont pas des partenaires et pourquoi pas, eh bien aller sur les pages des partenaires pour voir éventuellement s'il n'y a pas eu de l'information, s'il n'y a pas des choses pertinentes qui pourraient donner des points d'entrée justement à votre élaboration de votre stratégie pour aller les concurrencer. Donc ça, c'est on les observe de près sur la partie plus internet. Ensuite, après, on a la partie plus terrain où là, il va falloir être un petit peu plus, être sur une approche beaucoup plus physique et je pense notamment être en contact avec des clients. C'est-à-dire que par exemple, les clients, vos clients ou vos prospects, plutôt même vos prospects, eh bien, essayez de les écouter, essayez même de les questionner, c'est-à-dire essayer de tenir l'information. Je pense par exemple à la conciergerie, je reviens à ça, mais ça s'applique encore une fois à tout type de business. Si vous avez des personnes qui vous demandent de l'information, n'hésitez pas à leur demander avez-vous contacté d'autres concurrents ? Est-ce que vous avez déjà prospecté d'autres entreprises par rapport à cette activité ? S'ils vous disent oui, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que nos offres, eh bien, sont adaptées ? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui vous partiriez plus sur notre solution plutôt que la leur ? Et l'objectif, si vous voulez, c'est de récupérer un max d'informations. Et je peux vous assurer que quand vous discutez avec quelqu'un, que vous obtenez notamment, eh bien, ça sympathique, le courant passe bien, avec le mode sourire, etc., on peut récupérer vraiment un max d'informations. Et ces informations-là vont être capitales parce que c'est celles-là qui vont vous permettre de savoir exactement qu'est-ce qui se passe chez votre concurrent, quoi. Moi, je me rappelle à une époque, pour vous donner un exemple, par rapport à ma conciergerie, donc j'ai un propriétaire qui me contacte et au premier rendez-vous, la première chose qu'il me dit, il me dit, vous savez quoi ? Il me dit, vous au moins, vous m'avez répondu. Ah, je suis d'accord. Il me dit, ouais, j'en ai contacté plusieurs autres, ils n'ont jamais répondu à mes messages. Donc vous voyez, ça déjà, voilà, ça peut laisser présager peut-être que les concurrents sont complètement débordés ou alors au contraire, peut-être que c'est une petite entreprise qui vivote et en fait, ils sont complètement à l'ouest, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça donne quand même un signe, ça. Ça donne un signe, un signal. Deuxième chose, un autre client, pareil, on avait discuté et il me dit comme ça, vous voyez, vous, ce que j'apprécie chez vous, c'est qu'en plus de vous confier mon logement, eh bien, vous me dites, vous êtes capable de réceptionner les meubles et de faire les montages des meubles. Il me dit ça, vos concurrents, j'ai appelé, ils ne font pas. Ah, ça, c'est une information cruciale, d'accord ? C'est une information que vous allez enregistrer et cette information va vous donner justement un avantage concurrentiel que vous allez pouvoir réutiliser pour d'autres clients. C'est un argument que vous allez pouvoir sortir parce que du coup, face à vos autres clients, face à vos futurs prospects, vous pourrez sortir cette information-là parce que dans l'hypothèse que peut-être ils ont contacté un de vos concurrents et justement, eux ne font pas ça. D'accord ? Donc, vous comprenez que c'est toutes ces informations que vous récupérez, vous allez ensuite les réutiliser à votre avantage. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire passer pour le client mystère. Et oui, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez… Alors, ça dépend un petit peu de votre type d'activité mais par exemple, de plus en plus, il y a des salons, des salons dans votre domaine d'activité et sur les salons, généralement, il y a des commerciaux, il y a beaucoup de monde et les langues se délient assez facilement parce que là, les salons sont faits pour aller… pour les exposants pour aller chercher des clients et pour vous en tant que client, vous faites un petit peu le tour, vous êtes un peu en mode visiteur et en mode observateur. Et donc, c'est là où justement, il ne faut pas hésiter à poser 50 000 questions dans tous les sens, personne ne vous en voudra. Vous posez vos questions, il faut y aller. Encore une autre anecdote que je peux vous donner, moi, je me rappelle à une époque, j'avais donc une société, j'avais embauché, j'avais débauché, pardon, un commercial qui bossait sur Londres et c'était quelqu'un, je l'avais débauché parce que je savais qu'il n'y avait pas sa langue dans la poche, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui allait même très très loin, c'est-à-dire que limite, alors après, ça a eu son lot aussi de retour de bâton parce que ça peut ne pas forcément passer, mais c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à rentrer dedans, c'est-à-dire qu'il allait vraiment chercher l'information, c'est-à-dire que si moi, j'avais besoin d'une information sur mon concurrent, il allait la récupérer, il savait la récupérer ou dans la stratégie, etc. Et c'est vrai qu'on avait monté une équipe de force dans le sens où lui, il n'avait pas sa langue dans sa page, donc il était capable vraiment d'aller très très loin dans la discussion pour gratter, gratter, gratter un max d'infos qu'après il me remontait et qui du coup me permettait moi de m'adapter par rapport à ma société. Mais ça, c'est ce que je vous dis là, ça se fait très très souvent. Donc là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat pur et on n'est pas en mode, on n'est pas dans le monde des bisonnours, on est là pour créer sa place et pour prendre des parts de marché. Donc ça, c'est la petite anecdote que je voulais vous livrer. Donc du coup, le client mystère, c'est les salons mais ça peut être aussi tout simplement décrocher son téléphone et puis se faire passer pour un client mystère et puis dire bonjour, voilà, moi j'ai envie de vous confier mes appartements pendant qu'à la conciergerie, combien vous proposez, d'accord, combien vous êtes salarié, est-ce que vos salariés sont des personnes indépendantes, est-ce que c'est vos propres salariés, bref, un max de questions et vous n'arrêtez pas à vous poser, vous poser, vous poser, vous poser et vous notez, vous notez, vous notez, vous notez tout, d'accord, et vous faites ça pour tous vos concurrents et je peux vous assurer qu'à l'issue de ce travail-là, alors ça va peut-être vous prendre plusieurs jours, c'est voilà, mais à l'issue de ce travail-là, vous aurez déjà beaucoup d'informations sur vos concurrents et encore une fois, l'objectif, c'est de travailler vos offres pour faire mieux qu'eux. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, autre chose qui n'est pas forcément très connue, c'est tout simplement discuter avec d'autres acteurs du marché, donc par exemple, des personnes qui sont dans le même marché que le vôtre mais qui sont des partenaires peut-être de votre concurrent et essayer d'obtenir des informations, donc des fournisseurs, des distributeurs. L'idée, si vous voulez, c'est que ces gens-là vont être capables de vous dire bah oui, on travaille justement avec votre concurrent et des fois, ils ne s'en rendent pas compte mais des commerciaux vont vous donner de l'info parce que le commercial va venir, vous allez un petit peu le travailler et je peux vous assurer que la langue va se délier et au bout d'un moment, il va dire bah oui, je travaille avec votre concurrent, lui, je crois qu'il a... Et pareil, allez, on récolte de l'info, d'accord ? Et cette information-là est capitale parce qu'elle va vous permettre d'ailleurs de réagir ou peut-être de vous réinventer ou de remettre en place un nouveau produit ou peut-être de changer son prix parce que finalement, votre concurrent, vous ne le saviez pas mais pour le même prix que vous, lui, il avait inclus des services supplémentaires. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du jeu quoi. Ensuite, il y a tout ce qui est bien entendu les éléments de communication. Il va falloir éplucher le catalogue, les flyers, le site internet, les présentations, tout ça, il va falloir les éplucher parce que ça, ce sont des éléments, des informations sur lesquelles ils communiquent et qui vont vous permettre de dresser un bilan de vos concurrents. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez ensuite les synthétiser, d'accord ? Donc, vous allez tout simplement dresser un tableau, donc les colonnes, vous allez mettre tout simplement le nom de vos concurrents et puis sur les lignes, vous allez lister tous les points sur lesquels, pour moi, que vous devez retenir. Donc déjà, type de concurrent, est-ce que c'est un concurrent direct ou indirect ? L'identité, bien évidemment, son nom, sa localisation, sa date de création, quand est-ce qu'il a créé son entreprise, son chiffre d'affaires, l'offre, quelle est son offre, sa politique tarifaire, quelle est sa stratégie de communication, quels sont les partenariats qu'il a mis en place, quelle est sa réputation sur la ville, facile, est-ce qu'il est très connu, pas du tout, est-ce que c'est un leader, est-ce que c'est un challenger, etc., etc. Ses forces et ses faiblesses, il y en a forcément et vous, c'est pareil. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez, la dernière ligne, mettre quelle est, vous, votre valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur, enfin, qu'est-ce qui fait que vous pourriez être meilleur que lui, quoi. Et vu que vous allez faire ça pour chaque concurrent, eh bien, c'est comme ça que vous allez indirectement construire votre offre ou peut-être la renforcer ou peut-être imaginer une nouvelle offre, un nouveau produit. L'idée, c'est que, et on va un petit peu conclure sur tout ça, c'est qu'il faut absolument que vous arriviez à déterminer quels sont les avantages concurrentiels de votre offre par rapport à vos concurrents. Donc, les avantages concurrentiels mais aussi comment communiquer. L'idée, c'est qu'un avantage concurrentiel, rappelez-vous bien de ces mots-là, ils sont très importants, c'est pour ça que je les ai notés, ils doivent être durables, difficiles à imiter par les concurrents et facilement identifiable par les clients. Je répète, un avantage concurrentiel doit être durable, difficile à imiter par les concurrents et facilement identifiable par les clients. une fois que vous aurez répondu quelque part à ces trois à ces trois comment dirais-je pas contraintes mais ces ces trois obligations enfin vous comprenez en fait c'est une fois que vous avez répondu à ces trois piliers voilà, on va y arriver et bien vous aurez l'offre concurrentielle qui va vous permettre d'être meilleur que vos concurrents tout en voilà, tout en développant votre entreprise vous allez pouvoir et bien avoir une offre qui va être juste au-dessus de vos concurrents et qui va vous permettre et bien de durer dans le temps. Voilà pour cette vidéo n'hésitez pas bien entendu à la commenter à rajouter des choses que j'aurais peut-être pu oublier ou voilà n'hésitez pas à la commenter c'est super important pour moi et j'adore lire vos commentaires donc n'hésitez pas d'ailleurs à chaque fois j'essaie de répondre à un maximum de personnes parce que mon objectif c'est vraiment de vous accompagner sur cette chaîne YouTube dans l'entrepreneuriat donc n'hésitez pas s'il y a des questions ou autres ou des sujets sur lesquels vous souhaiteriez plus que j'intervienne justement n'hésitez pas c'est le bon moment dans la partie commentaire bien entendu je vais vous réclamer comme d'habitude le fameux pouce bleu je vous en prie le pouce bleu c'est important parce que ça me permet de mieux sortir sur l'algorithme YouTube et vous le savez j'ai besoin de ça aussi pour me faire connaître c'est évident quoi enfin voilà j'espère que cette vidéo franchement elle vous a plu et puis on va se retrouver prochainement pour une prochaine vidéo vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux excellente journée et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada